Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le vendredi 6 août, le lendemain justement de la révélation du Conseil constitutionnel. Et oui, le pass sanitaire est adopté. C'est voilà pourquoi j'avais fait des vidéos du mai 68, pour dire ce que c'était que la liberté et comment on a, nous les jeunes de l'époque, fait avancer un peu la liberté. Mais la liberté, on ne l'a plus. Voilà. Mais si, mais si, mais si, l'invaccent c'est la liberté. Ouais, ouais, ouais. Quand vous aurez sorti votre pass sanitaire 3 ou 4 fois, peut-être même plus par jour, pour prouver qui vous êtes, vous verrez si votre liberté vous l'avez. La liberté c'est d'aller et venir sans problème qu'on avait eu jusqu'à maintenant. Quand il y a à peu près 18 mois, j'ai indiqué qu'il se passerait des choses terribles sur la France, je ne m'attendais pas que ça durerait aussi longtemps, croyez-moi. Voilà. Donc, une petite voyance pour le mois d'octobre, vous voulez ? Bon, et bien après, ce mois de septembre, plus vieux et rock'n'roll, le mois d'octobre, au niveau du mauvais temps, c'est pas fabuleux non plus. Voilà, ça s'arrange un peu. On sera habitué à montrer sans arrêt pâte blanche pour aller quelque part. Voilà. Et puis, bon, il faudra faire avec, et on s'habituera. Voilà. Tant bien que mal, content ou pas content, on fera avec. Et donc, le mois d'octobre devrait se passer pas trop mal. Par contre, on connaîtra à peu près quels seront les gens qui se présenteront à présidentielle, quoi, de 2020, l'année prochaine, 2022. N'oubliez pas, votez bien, votez bien. Souvenez-vous de ce qu'on vous a fait. Le manque de masques, le manque de tests, la vaccination ratée au début. Cette pauvre femme qui a fait la première vaccination, là, et qui ne savait même pas ce qu'on était en train de lui faire. Non, mais franchement, si vous voulez renouveler ce même genre de pantalonade, allez-y, ne vous gênez pas. Votez pour lui, le chéri Bibi, cet affreux type. Par contre, voilà, mais j'y reviens au mois d'octobre, on sera un peu plus calme, un peu plus tranquille, on fera contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis, pour les affaires, ça reprend un petit peu. Pas grand chose, mais au niveau de l'économie, la France sera en meilleur état. Voilà. Merci pour être venu, écoutez mes divagations. Les voyantes, je vous dis ce que je sens, on n'est pas plus ni moins. Et puis, merci de faire venir vos amis, de faire grimper le compteur des abonnés, parce que là, il faut quelque temps qu'il ne progresse pas. Merci à vous, à très bientôt, et bon courage. Finissez l'été comme vous pouvez. Sous-titrage ST' 501